mais c'est là que j'ai réalisé en fait que on s'est trop rapprochés je me disais même, ah c'est quelque chose que mon mari me dit maintenant je t'aime toutes les 5 minutes, c'est quoi vous voyez tellement j'étais plus habituée à ça salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien je m'appelle Angèle Vigile, si vous êtes nouveau laissez un pouce bleu si vous êtes ancien, abonnez-vous si vous voulez, ne regardez pas juste mes vidéos abonnez-vous, comme ça on va grandir et vous voyez quoi, c'est très important un peu de brillance on fait avec alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vais faire une story time piquante, pimentée très intéressante pour les gens qui sont intéressés et des gens qui aiment les histoires vraies les histoires réelles, les choses qui arrivent aux autres pour ne pas que ça nous arrive là on veut apprendre et tout ça restez connectés j'ai l'impression que mes lèvres rétou ou bien, ça fait genre vous blaguez votre goût est de retour tout à l'heure j'écoutais la chanson de Singela mais comment tu te laisses aller attendez, je vais pas mettre la chanson parce que je vais chanter la chanson cette gamine me fait vibrer chérie elle se zandine, elle danse tout le temps elle me sourit ça me fascine, j'avais oublié cette facette de la vie bref les gars je me suis rappelé d'un truc qui je me suis rappelé d'une histoire d'un truc qui m'est arrivé c'était tellement encore un truc qui aurait pu affecter quand le beau des beaux votre beau frère international m'a rencontré je lui ai donné la meilleure version de moi-même le gars m'a rencontré c'est vrai qu'il m'a aidé aussi je m'arrangeais mais il était fier de dépenser son argent parce qu'il sentait que la goulotte valait la peine physiquement, intellectuellement spirituellement en tout cas j'étais là vous voyez j'étais à la fois la fille chrétienne qui prie la fille qui se sape la fille qui connait tous les endroits si tu vas y dans un resto je vais taper sur google en tout cas j'étais genre sur google il a besoin de quelque chose il me demande une information et tout je lui donne je peux parler de politique je peux parler de tout ça en tout cas j'étais la fille calée genre la fille des rêves en tout cas pour lui donc le gars quelques temps après il a voulu m'épouser c'était vraiment rapide il a voulu m'épouser mais bon moi j'ai un peu j'ai un peu traîné un peu les choses pour qu'on a à se connaître et puis vous connaissez nos parents africains ils vont mettre du temps avant de répondre aux lettres donc après tout ça on s'est mariés on vivait bien on a voyagé vous voyez la belle vie là non ? vous voyez souvent les influencés à un moment vous allez voir qu'ils ne sont plus trop absents sur les réseaux sociaux d'autres vont vous dire non j'ai besoin de prendre du temps pour moi-même il y a parce qu'à un moment dans la vie surtout quand vous brillez beaucoup vous voulez vous calmer vous voulez vous reposer un exemple simple c'est le téléphone quand vous le chargez vous pouvez l'utiliser pendant un moment à un moment il faudrait le recharger parce que la batterie va se décharger so j'ai écouté la chanson de Senguela et je me suis rappelé que au fait dans la vie là il ne faut jamais tout prendre pour acquis donc quand je me suis mariée j'ai donné au gars la meilleure version de moi-même le gars était fier de m'avoir comme go il était heureux et tout partout il partait j'étais sans Sengba Sak en fait on m'appelait même Sakama je ne veux pas dire Sengba Sak Sakama genre il était fier en fait quand on parlait d'un sujet il était fier de me donner la parole parce qu'il savait que j'allais tuer ça j'allais déchirer j'allais bien servir ça parce que moi j'aime parler mais dans l'ordre avec des réticences pas trop dans les débats inutiles je pouvais lancer une phrase qui va ouvrir un débat vous voyez les choses comme ça bref après quand je me suis mariée au nom de l'amour parce qu'on dit que l'amour c'est important il faut s'aimer au nom de l'amour j'ai commencé à rentrer dans une complaisance genre j'ai commencé à me dire j'ai commencé à me mettre à l'aise j'étais trop à l'aise même je me disais au nom de l'amour il va devoir m'accepter comme je suis on peut manger comme j'ai pris du poids je mangeais n'importe comment parce que tu es pas mon foyer tu es là tu as toi à ta disposition tu n'as pas de problème en fait j'avais pas encore à manger j'avais pas encore à coucher genre tout se passait bien vous voyez le moment où tout est calme il n'y a pas de problème dans l'air tu vis seulement le bonheur j'ai pris du poids et déjà le confort c'est pas bien pour moi j'ai pris du poids j'étais là je me délaissais chaque fois qu'il me dit mais tu as un peu pris du poids je m'offense parce que sur les réseaux sociaux on dit que il ne faut pas critiquer les gens fortes c'était les gens comme méchant je lui dis mais toi tu m'aimes juste parce que j'étais mince tu m'aimes pour moi alors que je ne voyais pas que derrière ces phrases là c'était un nom préventif il voulait prévenir en fait de beaucoup de choses comme du fait qu'il ne soit plus peut-être attiré physiquement ou seix-ment à moi donc je ne voyais pas ça comme ça je me voyais ça comme une attaque chaque fois qu'il en parlait même quand je mangeais quand je me servais je le serre à manger je me serre double part genre je coupe moi je pouvais manger deux maniocs, trois maniocs je coupe là je mets à table je mange j'en mange parce que souvent j'ai regardé mon père et ça m'était mal à l'aise alors je me disais mais qu'est-ce qui va pas avec moi je ne suis pas humaine ou bien quoi tu m'as pris chez mes parents tu ne veux pas que je mange dans ta maison bref j'avais commencé à développer un mind genre le gars est contre ma réussite le gars là ne veut pas que en fait il est contre moi il ne m'aime pas il m'aime pour mon physique et tout ça donc le gars maintenant qu'on me prouvait qu'il m'aime vraiment il a commencé à s'adapter il a commencé à accepter certaines choses par exemple je pouvais faire un client qui a dit j'ai envie de manger une glace ils m'ont mené manger une glace à 23h je peux dire que j'ai envie de manger un burger on commande un burger on mange genre on est rentré dans cette routine là de complaisance il y a l'argent il y a tout on est heureux voilà quoi et pam on s'est réveillé un matin on était obèse surtout moi et vous savez quand vous êtes gros c'est pas facile beaucoup de choses ne sont pas faciles en fait surtout vous excusez moi mais je vais blesser peut-être la sensibilité de certaines personnes surtout la vie sexuelle elle ne devient plus trop comme avant fait donc j'étais là et moi je ne sentais pas ça parce que nous les femmes on peut rester on peut passer un an deux ans trois ans même cinq ans sans avoir de sexe ça c'est ce que je en fait les femmes on n'est pas très porté sur le sexe on est plus porté sur les émotions comment est-ce qu'on se sent si on se sent bien avec vous il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas regarder après il y a des gens il y a des femmes qui sont addictes ou moukouli mais c'est pas tout le monde il y a des femmes qui peuvent s'en passer je pense même que la plupart des femmes peuvent s'en passer pendant une longue période de temps comparé aux hommes donc c'était plus un c'était plus un sujet pour moi c'était plus un truc qui me dérangeait genre ça ne me dérangeait plus de voir de passer une semaine deux semaines trois semaines sans moukouli genre j'oubliais que à côté de moi il y avait un être humain à côté de moi il y avait un homme parce qu'après moi je grossis à la maison lui quand il va au travail il sort il voit des gens ses collègues de travail il voit des gens autour de lui il voit des gens mariés aussi et les femmes ne se laissent pas aller comme moi peut-être il voit des femmes et surtout dans leur culture les filles elles prennent au fait elles se mettent une pression sur elles genre elles doivent toujours être toujours être la meilleure personne au fait c'est même pas que c'est de façon saine qu'elles le font mais elles le font parce qu'elles ont quelque chose à prouver en fait vous voyez un peu la différence c'est pas qu'elles le font pour elles-mêmes genre c'est vrai que c'est pour elles-mêmes peut-être mais genre dans le sens où je dois prouver que je suis la meilleure je dois prouver et une pression donc elles font tout et tout pour toujours être toi au point aussi par exemple d'être à côté d'elle et vous ne prenez pas soin de vous elles vont vous faire comprendre elles vont vous mettre mal à l'aise en mode vous n'êtes rien quoi c'est dans ce sens c'est pas qu'elles vont vous dire non il faut maigrir elles vont vous mettre mal à l'aise genre mais t'es là tu te maigris je vais prendre soin de toi mais c'est quoi ça ton mari est encore avec toi pendant que t'es comme ça ton mari t'aime vraiment elles peuvent lui dire même devant votre gars genre pour vous mettre mal à l'aise et pour s'élever en fait pour que les gens pensent d'elle qu'elles sont très fortes pour que leur mari pense d'elle que ouais ma femme elle fait beaucoup d'efforts les autres femmes nous valent pas la peine j'ai la meilleure femme dans un truc comme ça parce que ça m'est arrivé c'est pour ça que je vous dis ça comme ça j'ai une copine par exemple j'ai une copine par exemple de chez eux elle a 4 enfants si on vous dit vous saurez même pas là vous elle est fraîche je ne sais juste si vous la voyez en même temps peut-être que vous saurez mais elle est fraîche on dirait une fille de 16 ans 16 ans je vous dis bon déjà elle a commencé à avoir des enfants tôt mais vous voyez que la fille est fraîche il faut admettre elle est fraîche tellement c'est les femmes de chez eux ont cette pression là que les hommes trouvent ça normal qu'une femme après avoir accouché ressemble à Beyoncé genre au bout de quelques temps vous voyez et c'est pas mauvais en soi parce que ça vous pousse à rester attirant sous les yeux de votre mari à rester dans l'effet de la jeunesse parce que même la vie lui dit enjoy the wife of your youth je sais pas je pense que ça veut dire je sais pas comment dire ça voilà profite de la femme ou profite aime la femme de ta jeunesse voilà parce que la femme de ta jeunesse elle est sans cette fraîche maintenant moi 26 ans regardez le gros buto parce que je veux rester comme ça parce que je vais pas prendre soin de moi en fait j'ai commencé à remarquer il ne me faisait plus de il n'y avait plus de plainte en fait vous savez quand quelqu'un est tout le temps critique critique sur vous et qu'il arrête soudainement vous allez commencer à remarquer mais qu'est-ce qui va pas pourquoi il n'y a plus de critique alors que quand il est critique ça vous énerve c'est carrément là où je suis arrivée je me suis dit mais attends pourquoi tu me dis pas qu'est-ce qui va pas en fait il me dit mais non parce que j'ai pas envie de tout foncer mais bon si tu peux perdre un peu du poids et comme c'est à me dire des trucs du genre tu n'es pas grosse c'est juste ton ventre qu'il faut casser et là j'avais pas encore accouché j'ai dit ok je vais casser le ventre on essaye de casser le ventre bam j'ai cassé un peu casser le ventre un peu réduit oh tout a recommencé puis je suis tellement enceinte pendant la grossesse je me suis laissée aller sous prétexte que c'était ma première grossesse et les réseaux sociaux vous font croire que c'est normal faites ce que vous voulez sentez-vous bien c'est vrai il faut se sentir bien il faut avoir confiance en soi mais il ne faut pas se laisser aller il faut faire un effort de prendre soin de soi d'abord pour soi-même et ensuite pour les autres pour l'environnement et tout parce que on dit que la vie ne fait pas le moins mais de toute façon vous vous présentez c'est comme ça on vous achète j'ai fini par comprendre que si vous vendez moins cher on va vous acheter un crédit si vous vous présentez si par exemple vous vous présentez de façon bizarre genre oui je suis comme ça aimez-moi comme ça le monde va vous prendre comme ça et on va pouvoir vous donner le respect qu'on donne à ce genre de personnes vous ne pouvez pas vous comporter comme une personne qui a un sale caractère et espérer que les gens vous traitent bien vous ne pouvez pas ne pas vous aimer vous-même et vouloir que les gens vous aiment vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez pas avoir une bouche qui sent mauvais excusez-moi pour le terme une bouche qui sent mauvais des essais qui sont mauvais en bas là-bas ça sent mauvais vous êtes voilà vous n'êtes pas et vous espérez que quelqu'un vous prenne comme ça et vous espérez que quelqu'un vous donne le respect d'une personne d'une femme qui est classe qui s'habille bien et tout vous vous habillez mal pas vulgaire mais mal dans le sens où vous ne savez pas comment mettre les couleurs vous ne savez pas comment être classe vous ne savez pas vous voulez bien mais vous ne savez pas mais vous voulez que vous donne le respect d'une personne qui s'est habillé depuis 25 ans excusez-moi la vie ne marche pas comme ça et j'ai compris ça et ça m'a fait mal continuons l'histoire donc le gars commençait à me dire ok perds-moi du ventre en voulant perdre du ventre je suis tombée enceinte je suis tombée enceinte pendant la grossesse je me suis négligée avec un grand N genre je ne faisais même pas de skin care je ne prenais pas soin de ma peau sous prétexte que j'étais fatiguée c'est vrai que la grossesse fatigue mais quand même faisons l'effort de prendre soin de nous parce qu'après la grossesse il y a encore la vie ça continue si tu ne veux pas trop être stressée si tu veux vite perdre du poids si tu veux vite retrouver ton corps de jeune fille bien que ce ne sera pas pareil ce ne sera jamais pareil mais ça devient mieux en fait tu veux Dieu a tellement bien fait les choses quand il nous a créé tout est tellement bien organisé que quand tu accouches après là ton corps devient plus beau j'en viens enfin donc je me disais non je suis enceinte donc je me couvrais derrière ça et comme j'étais enceinte il ne voulait pas me stresser pas du tout il ne voulait même pas un pourcentage de stress sur ma vie il voulait juste que je sois heureuse que j'accouche dans la paix parce qu'il s'inquiétait pour moi ma santé et tout ça ah qu'est-ce que je n'ai pas fait et les envies de grossesse même quand ce n'était pas les envies de grossesse les caprices de femmes blessées j'ai tout fait à 23h mini j'ai dit j'ai envie de manger les lampstands les langoustes le gars me regarde je me regarde et me dis qu'est-ce que je veux manger ou parfois même je pleurais même en fait genre bref j'ouvre un autre story time sur ce que la grossesse m'a fait donc après mais parfois j'exagérais en fait c'est là où je m'en venais j'exagérais tellement que le gars même à maman me disait mais ah la bonne à vraiment qu'est-ce qu'elle veut bref j'ai doublé tu vois regardez mon ventre tellement j'étais déjà j'étais grosse avant déjà j'avais un gros ventre avant donc j'avais déjà de la dresse dans mon ventre et de la retention dont et tout que quand j'étais enceinte quand j'étais enceinte à 4 mois je ressemblais à une personne qui devait m'être qui était presque à terme à 9 mois je ressemblais à une dame qui avait des jumeaux des triplés dans son ventre j'avais une copine à moi qui était enceinte des jumeaux elle son ventre était encore plus petit même que le mien je vous dis bref les hommes sont visuels ils voient avec les deux donc ils voyaient les autres femmes parce qu'il y en était au moins trois de ses amis enceintes au même moment ils voient comment les autres sont fraîches aussi ah mais ma doula c'est comment mais il ne me disait pas ça mais je sentais un peu que le gars était un peu gêné parfois j'en sais il y avait un truc un événement il me dit il me dit il va à la télé je viens avec toi il me dit ok tu peux venir c'est plus comme avant il me disait on y va ensemble vous voyez tellement il ne veut pas me blesser mais je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas en fait dans sa façon de faire je ne savais pas pourquoi souvent il est stressé quand il me regarde encore le stress c'est comme si j'ajoutais encore le stress dans sa vie et puis arrivé le moment où le gars maintenant fait des courses pour lui il ne fait plus de courses pour moi il faut savoir qu'avant le gars quand il fait des courses pour lui il fait pour moi j'ai toutes une chaussure pour lui j'ai la même chaussure dans une autre couleur ou la même couleur là le gars a arrêté il faisait que prendre soin de lui genre en mode si tu veux te néglige néglige toi et moi je prends soin de moi et moi en fait au lieu de comprendre que ça avait un lien avec le fait que je me néglige pas forcément mon physique mais le fait que je me néglige le fait que je ne prenne pas soin de moi ma peau voilà je me négligeais beaucoup j'ai recommencé j'ai dit non le gars exagère tout ça et quand j'ai accouché vous voyez l'amour maternel j'ai mis tout l'amour sur le fils au fait c'est comme si je cherchais l'amour de mon c'est comme si l'amour que je ne pouvais pas recevoir de mon mari ou que je ne pouvais pas donner à mon mari je donnais ça à mon enfant regardez mon fils était frais mon fils et mon mari étaient frais frais quand tu vois les photos tu sens qu'on prend bien soin d'eux si quand je me mettais à côté de nos photos on disait restez moi à l'aménagère j'ai dit mais à quel niveau il y a quelque chose qui ne va pas en fait au début je ne remarquais pas je me disais non c'est la fatigue je viens d'accoucher j'ai tout le temps pour maigrir prendre du poids et tout ma mère est venue m'a donné des soins elle refusait de boire j'ai dit maman je sais ce que je fais et quand elle est repartie après j'ai dit je vais voir ce que je vais faire mais pour l'instant je profite encore l'enfant n'a que 3 mois l'enfant n'a que 4 mois aujourd'hui je vous dis il y a un mois j'ai commencé à maigrir on va en arriver là donc le temps est passé avec le temps j'ai commencé à faire des petits régimes j'ai commencé par le yoga vous allez voir des vidéos en bas de yoga j'ai commencé par prier j'ai commencé par faire des régimes aller faire du sport manger, réduire mon appétit rien ne changeait et j'ai compris que c'était aussi vous savez généralement quand vous voyez des vidéos des gens qui vous parlent de prendre soin de vous ils vous parlent très peu du côté spirituel je ne suis pas un pasteur ne vous dites pas que moi je viens vous parler de Dieu je viens vous forcer à aimer Dieu non je ne suis pas pasteur mais parfois il faut être réaliste qu'il y a des choses il faut être réaliste qu'on vit dans un monde spirituel donc je suis un pasteur mais je sens que Dieu agit sur ma vie je sens que Dieu au fait on ne parle pas souvent mais on ne réalise pas que en fait il y a un côté spirituel que si vous remarquez par exemple l'air là il y a l'air mais on ne voit pas l'air avec les yeux montrez-vous au microscope à quoi ressemble l'air je ne sais pas si ça existe j'ai un beau cas où excusez-moi mais sinon je ne pense pas genre il y a des choses qu'on voit en fait qu'on ne voit pas mais ça existe vous voyez il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer mais ça existe c'est comme par exemple le sixième sens comment vous qu'est-ce qui explique le mécanisme du sixième sens parfois tu dors tu rêves que demain tu vas te battre demain tu vas te battre avec quelqu'un et le lendemain il y a une bagarre à laquelle tu assistes mais il y a un lien comme ça qu'est-ce qui justifie ça ou souvent vous êtes là quelque chose vous dit charge le téléphone vous ne chargez pas le téléphone et puis le courant part vous voyez un peu genre il y a un monde qu'on ne voit pas et qui existe et ce monde là c'est un monde spirituel et généralement le monde spirituel et le monde spirituel il est lié au monde physique et j'ai compris que je ne peux pas changer ma vie physiquement si je n'ai pas changé ma vie spirituellement donc j'ai commencé à mettre ça en prière et effectivement je me suis entourée des gens qui prient des gens qui ne prient pas des gens qui m'ont donné des conseils parce que vous savez il y a même les conseils qu'on vous donne la plupart des proverbes vous allez voir ça d'une façon ou d'une autre écrire sous une différente façon en fait il y a plein de proverbes que vous allez voir dans le monde qui existent déjà dans la Bible mais de façon différente soit un peu cachée soit un peu voilà quoi donc j'ai des amis qui m'ont donné des conseils qui me parlaient qui me disaient oui prends un peu j'ai même une cousine un jour qui m'écrit qui m'a dit je sais que si tu perds du poids tu vas attirer ton mari va plus t'aimer juste comme ça une petite cousine j'ai trouvé ça offensant mais bon je savais qu'elle ne voulait que mon bien donc je n'ai pas géré comme j'ai commencé à prier quand j'ai commencé à prier après j'ai commencé à jeûner pas seulement pour perdre du poids mais pour me rapprocher de Dieu pour comprendre ce qu'il ne va pas pour arranger parce que vous savez on dit qu'avec Dieu tu as la paix avec Dieu tu es heureux avec Dieu tu n'as pas de problème maintenant qu'est-ce qui fait que moi là ma vie n'avance pas qu'est-ce qui fait que je suis dans les mêmes problèmes genre j'ai grossi j'ai ceci j'ai cela il y a un truc qui ne va pas et je veux vraiment savoir c'est quoi parce que je veux arranger ma situation j'ai commencé à prier à jeûner j'ai fait un jeûne de 7 jours où je mangeais une fois par jour regardez le jeûne de 7 jours je ne vais pas vous mentir je ne me suis pas le même matin j'ai fait ça marcher le premier jour j'ai fait jusqu'à 10h le deuxième jour j'ai fait jusqu'à 11h au total ça m'avait fait 13 ou 14 jours mais plus j'avançais vers ma date plus je recommençais en fait parce que je voulais avoir un truc je voulais vraiment faire les heures complètes vous voyez complètes complètes donc chaque fois je recommençais si par exemple je vais faire 7 jours de jeûne je vais manger à 17h aujourd'hui j'ai tellement faim je mange à 10h je n'abandonne pas demain je recommence à 0 les 7 jours encore je mange à 12h après demain je recommence à 0 jusqu'à ce que je suis arrivé au 7h regardez la période non seulement je jeûnais je me rapprochais de Dieu je lisais les versets je parlais de mes problèmes mon meilleur ami qui m'écoutait j'avais la paix dans mon coeur j'étais sereine j'avais le genre de paix que le monde n'offre pas j'étais la relation avec mon mari devenait un prophète c'est pas qu'on avait des problèmes mais on s'est rapprochés c'est pas qu'on était éloignés mais c'est là que j'ai réalisé en fait que on s'est trop rapprochés je me disais c'est quelque chose que mon mari me dit je t'aime toutes les 5 minutes c'est quoi vous voyez tellement je n'étais plus habituée à ça on s'est rapprochés on a commencé à discuter les hommes n'aiment pas trop parler en général mais on parlait maintenant un peu trop à mon goût parce que je n'étais plus habituée à beaucoup parler j'ai perdu du poids parce que mon mari m'a dit tu as maigré je me dis c'est Dieu et parce que c'est dans l'humilité et je ne me donnais pas la gloire de oui 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 Dieu travaillait encore plus Dieu faisait encore plus ça peut paraître un petit égoignage pour vous mais Dieu faisait encore plus dans ma vie dans le sens où j'avais ce que je voulais en même temps j'étais en bonne santé parce que j'ai peur du diabète j'aime tellement le sucre que j'ai peur d'avoir le diabète à long terme donc je ne prenais plus trop de sucre je ne prenais plus de sucre je pense plus de lait le glucose j'essayais d'éviter et du coup j'ai diminué j'ai diminué en masse par exemple entre la vidéo et la vidéo vous voyez un changement c'est dans la période que j'ai fait ça j'ai diminué dramatiquement en fait parce que je me suis mise dans une autre dimension parce que je voulais nous rapprocher de Dieu et quand vous regardez je prends un exemple Dieu est là nous on est là la main de Dieu n'est pas petite pour nous toucher comme dit la Bible mais nos péchés nous éloignent de lui vous voyez ce qui veut dire que quand tu te rapproches de Dieu tu dois être béni quand tu te rapproches de Dieu tu dois être je ne sais pas comment vous dire ça tu dois être tu dois avoir une différence en fait il y a un truc qui doit changer et je me dis après j'ai commencé à prier j'ai commencé à parler j'ai une amie Glenn elle me conseillait sans qu'elle se rende compte genre elle me disait ça comme ça en fait et en même temps j'ai commencé à prendre Youtube au sérieux et j'ai prié et boum j'ai fait un témoignage de ma vidéo sur mes copines toxiques tout est arrivé au même moment en fait et puis tu as ouvert les portes parfois Dieu même vous fait passer par des moments difficiles juste pour vous réveiller et vous booster et vous rapprocher de votre destinée tout malheur n'est pas malheur Dieu vous humilie pour vous élever si vous commencez un truc sans Dieu vous commencez voilà pourquoi on dit qu'au commencement était la parole voilà pourquoi on dit qu'au commencement met Dieu on dit cherche d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné quand vous mettez Dieu au début de toute chose au début de tout travail régime peu importe ce que vous voulez quand vous mettez Dieu d'abord tout ce que vous allez faire après va réussir pourquoi parce que Dieu si le diable vient Dieu va dire c'est à moi Dieu va dire mon fils m'a donné ma fille m'a donné Dieu va dire mon enfant mais si vous commencez sans Dieu et qu'au milieu vous commencez à dire Dieu il y a des problèmes maintenant vous êtes là oh Dieu aide moi aide moi aide moi aide moi à sortir de cette situation parce que Seigneur si tu m'aides je vais te servir non seulement vous serez poussé par non seulement ça sera beaucoup charnel parce que vous avez besoin d'aide c'est la votre réaction charnel au problème et aussi Dieu ne pourra pas déclarer que oui effectivement c'est pour lui parce que le monde travaille au fait le monde spirituel est fabriqué par des lois le monde spirituel vit avec au fait et le monde est créé par des lois et la loi du donner et du recevoir que tu sois absens si on parle autant que tu te donnes tu vas recevoir genre il y a des lois qui sont internationales des lois qui sont universelles voilà pas internationales universelles donc pour que Dieu déclare que c'est à lui pour que Dieu prenne position complète il faut que tu lui aies dédicacé il faut que tu lui aies donné l'enfant il faut que tu lui aies donné la chose si tu ne donnes pas la chose il ne peut pas déclarer se déclarer propriétaire parce que quand tu es propriétaire il peut tout contrôler il peut te bénir là enlever les démons là enlever quand tu n'es pas propriétaire il ne peut pas le faire donc quand tu invites Dieu dans ta vie tu vas voir que généralement il va prendre du temps ou il va vite relier la situation maintenant et il va tout casser et recommencer Dieu c'est le Dieu de la fondation donc il va tout casser tout enlever pour recommencer depuis la fondation pour être sûr que tu grandisses avec ses valeurs pour être sûr que demain quand tu vas arriver en route tu ne vas pas tomber pour être sûr que tu as une bonne base tu m'as donné six passes j'ai fait les sept finalement au bout de sept ou huit jours j'ai commencé maintenant à faire les vrais sept jours de telle heure à telle heure et je prie tous les jours à une heure à une heure je pouvais prier pendant 30 minutes parce que ma vie de prêter pas trop 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 parfois je prie et puis la journée aussi je prie regardez au bout de six jours j'avais envie de continuer j'avais envie de continuer je me sentais trop dans la présence de Dieu j'aimais comment je raisonnais je voyais les choses au fait c'est comme si Dieu a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie comment Dieu a ce moment les choses se sont ouvertes comme ça j'ai fait et c'est Dieu à Jésus je commençais à voir clair dans le comportement des gens c'est comme si j'avais un voile en fait sur les yeux c'est comme si le diable m'a utilisé pendant un moment pour affecter mon mariage pour affecter mes amitiés et au point où je me suis mis c'est là où j'ai eu le problème avec mes copines quand j'ai fait la vidéo ma copine toxique ma copine toxique a failli qu'à chez mon foyer j'ai réalisé que si j'étais dans la présence de Dieu comme ça là tout ça là ne serait jamais arrivé j'ai réalisé que non c'était pas moi au fait je suis revenue à l'étape où j'étais avant le mariage quelque chose comme ça et bien plus encore genre j'étais redevenue mais ah pourquoi je me néglise je me vois dans le miroir c'est pas que je déteste mon corps mais je me dis mais pourquoi c'est là il faut que ça parte c'était pas mon mood j'ai honte de moi je m'aime toujours bien que mon ventre soit encore un peu gros bien que c'est diminué voilà comme il y a des vérités mais je m'aime toujours en fait je dis mais attendez qu'est-ce qui m'arrive bien que regardez mon ventre moi j'ai fait mes skin care j'ai pris soin de ma pote de mon teint en faisant mes gommages dont je vous parlais là j'ai recommencé en fait j'ai commencé à faire des petits trucs qui ont changé ma journée comment vous voyez par exemple là moi normalement à l'époque où j'étais encore dans le monde où j'étais encore dans la dépression parce que c'était un mélange de tout vous sentez que même le diable est sale un mélange de dépression un mélange de mensonge un mélange de saleté quand je dis saleté c'est pas saleté physique mais même mentale en fait je pense par exemple à faire du gossip à parler des gens pensez que c'est propre bon après quand je parle du gossip à négocier peut-être la machine au bien vous dire hé elle a fait ça gossip tu parles du mal d'elle elle est une mauvaise personne elle a dit ça sur moi elle pense qu'elle est arrivée des trucs comme ça en fait je me suis retrouvée dans un mélange un mélange là qu'un mélange terrible je dis mais c'est pas moi ça c'est vraiment pas moi et même moi en tant qu'intellectuelle genre je lisais mes livres parce que moi j'aime beaucoup il y a un truc qu'il faut savoir sur moi j'aime beaucoup beaucoup la lecture ah les livres je lis en grande quantité donc et je lis beaucoup de livres sur le développement personnel sur le business etc et tout ça donc moi normalement si j'étais encore à l'étape où je lisais encore et j'allais m'arrêter la lecture alors que vous savez que la lecture plus vous lisez plus vous vous instruisez plus vous découvrez plus vous comprenez beaucoup de choses vous apprenez les erreurs des autres ceux qui sont passés avant là pour vous éviter les erreurs maman regardez j'étais dans un mensonge dans une bulle en fait qui était toxique et Dieu a dit ma fille il est temps que je te sorte de là tu as appris ce que je voulais que tu apprennes bien tu as appris ce que ça t'a emmené viens je te ramène dans la lumière viens je te ramène dans mon royaume pour que tu sois proche de ton mari que je t'ai donné pour que tu sois une personne qui réussisse dans la vie parce que je ne t'ai pas envoyé sur la terre pour te retrouver dedans tu t'es enfoncé dedans mais viens je te sors ma fille je veux que tu réussisses ta vie dans le domaine que j'ai choisi pour toi dans le domaine que j'ai mis dans ton coeur toi même tu sais si tu as envie d'être milliardaire c'est que j'ai mis ça en toi et tu as les capacités de devenir milliardaire il faut juste que tu te concentres sur les choses qui sont importantes sur moi concentre-toi sur Dieu concentre-toi sur toi sur ton foyer sur tes enfants ta famille concentre-toi sur les choses qui sont importantes je vois souvent les gens sur internet dire ma soeur de sang ma soeur je suis plus proche de cette amie que de ma famille elle est plus une soeur pour moi que ma soeur non ta copine là c'est un sentiment que tu as envers elle tu l'aimes beaucoup vous partagez beaucoup de choses ensemble mais ta famille reste ta famille Dieu n'est pas inconscient pour te donner une famille qui ne te va pas Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille que ta famille soit toxique ou pas normal cette toxicité il y en a partout ta famille soit méchante ou pas il y en a partout juste que Dieu t'emmène dans ta famille pour une raison et je pense que en nous il y a en chacun de nous il y a le pouvoir de guérir il y a le pouvoir de libérer nos familles dans quel sens le pouvoir peut être émotionnel tu vas voir que dans la famille il y a un qui est sage un qui est problématique un qui est ceci un qui est sur les tous différents le problématique là c'est celui qu'on appelle quand elle est bagarre si jamais on dérange maman c'est lui qu'on appelle il est là pour protéger la maman l'autre là il est tellement intelligent il est docteur il est là au cadre de faire en fait il y a toujours quelqu'un à son rôle chacun a son rôle même si pour vous le rôle de l'autre est unité pour Dieu c'est pas unité il sait pourquoi l'autre passe par là donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas être dans le jugement avec sa famille ou préférer les gens du dehors aux membres de votre famille propagez l'amour autour de votre famille aimez-vous les uns les autres et la charité de l'orée commence par soi-même aimez-vous frères et sœurs à la maison d'abord ta copine c'est son anniversaire tu veux l'acheter ta meilleure amie ah je veux l'acheter un habit elle aime l'habit là ton petit voit son anniversaire tu vas seulement donner 500 francs tu vas seulement donner 10 euros tiens vas-y voilà mais ta copine du dehors tu veux faire fais d'abord fais d'abord pour tes frères tu vas remarquer que quand tu vas commencer à faire pour tes frères quand tu vas commencer à leur donner l'amour qu'ils méritent dont ils ont besoin tu vas remarquer qu'eux aussi ils vont changer c'est pas que tu donnes en premier mais c'est un système en fait ça marche comme ça c'est pas ça marche comme ça en fait c'est pas c'est pas une question de oui je veux le faire avant pourquoi c'est à moi de faire le premier pas c'est pas le premier pas la semence est déjà là tu joues ton rôle en fait c'est ton devoir tu vois je sais pas comment je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en tout cas je me suis retrouvé à prêcher Seigneur Jésus ah le Saint-Esprit ouais donc voilà en tout cas je vous dis sincèrement quand j'ai commencé à prêcher pour couper quand j'ai commencé à prêcher j'ai commencé à me rapprocher de Dieu je me trouve plus belle le carrosser est maintenant plus attirée par moi parce qu'il faut savoir que moi je suis chrétienne je ne cache pas ma religion je ne vais pas vous dire quittez votre religion pour suivre la chrétienté non je respecte la différence des autres et je sais que Dieu nous touche à un moment de notre vie donc ne soyez pas offensés si je ne parle pas des musulmans ou quoi que ce soit mais je parle de ce que je connais ce que j'ai vécu et voilà quoi je parle de comment Dieu bouleverse ma vie chaque fois comment Dieu l'amour que Dieu me montre parce que j'ai décidé de le suivre je ne suis pas parfaite ah non j'ai mes défauts j'ai mes qualités j'ai des trucs que les gens n'aiment il y a des trucs que les gens n'aiment pas chez moi mais en Dieu je trouve ce réconfort là d'être acceptée comme je suis et parce que je trouve ce réconfort d'un père qui m'aime comme je suis moi maintenant je m'aime aussi vous voyez et quand je commence à m'aimer je donne en m'aimant je donne de l'amour autour de moi parce que je pousse les autres à m'aimer naturellement ils ne comprennent pas pourquoi et je pousse les méchants à me détester parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi moi d'où mes copines quand elles m'ont dit pourquoi toi quand elles pensent pourquoi moi pourquoi c'est moi pourquoi c'est moi qu'on est épousée pourquoi mon mari m'est épousée alors qu'il y a des belles filles chez eux pourquoi enfin alors que ça n'a dit rien il m'a sûrement épousée à cause de ma façon de parler anglais de mon de mon parler je ne sais pas de mon intonation de mon d'accent il m'a épousée parce que je je m'exprime bien il m'a épousée parce que parce que elles ne comprennent pas que ce n'est pas ce que vous voyez là c'est ce que vous ce qui vous pousse à ne pas m'aimer là que vous ne comprenez pas là c'est ça qui a fait à ce que mon mari m'aime c'est le dieu qui a en moi qui a fait à ce qu'il m'aime c'est le dieu qui a en moi qui a fait à ce qu'il m'accepte qui m'épouse parce que même souvent quand je parle avec mon mari il dit mais comment a fait mon mari il dit il ne comprend même pas lui-même il dit non il ne sait pas tout est passé tellement vite tout le monde et moi je dis mais c'est vrai aussi c'est comme si dieu savait que j'étais tellement têtu tu savais que c'était souvent mes yeux physiques là ma chère mais il a dit ma fille calme-toi calme-toi écoute la parole de dieu voilà l'homme de ta vie voilà 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 je ne dis pas qu'on a un mariage parfait non je ne viens pas vous dire c'est que moi je vis la vie parfaite ton mari m'aime tellement non j'ai les mêmes problèmes que vous mais je ne me focalise pas sur ça parce qu'il y a plus important à force de penser aux problèmes là je me retrouve à être dans la dépression à force de se résoudre les problèmes je me retrouve je me mets à la merci du diable qui commence à mettre des idées noires dans ma tête je commence à doter de mon mari fouiller les téléphones voilà voilà non là j'ai l'appel du Christ ah je vis ma vie et depuis que je fais ça là c'est mon homme lui qui panique un peu un peu vous voyez un peu le genre c'est de ça qu'il s'agit donc voilà à la vidéo d'aujourd'hui en tout cas j'espère que vous avez aimé ma story time prêche tout ça parce qu'il fallait vraiment que je vous en parle elle a tendance à se négliger un peu dans les foyers mais dû au contrôle voilà mes chéris on est arrivé à la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé cette vidéo cette story time abonnez-vous laissez un pouce bleu et on se voit on se dit à la prochaine pour nos vidéos mais s'il vous plaît abonnez-vous quand même laissez un pouce bleu mais abonnez-vous quand même sérieusement abonnez-vous parce que faut qu'on grandisse faut que la communauté la grandisse vous voyez laissez un pouce bleu et je vous aime ciao ciao à la prochaine pour notre story time bye